Tout à l'heure, on a eu une conférence plutôt scientifique. Là, c'est une conférence mystère. C'est impressionnant. Alors, Peter, notre prochain conférencier, il travaille pour Télécom. Il était à l'heure. C'est incroyable. Le technicien n'est pas seulement informé, mais il est là à l'heure aussi. Et en plus, il est informé. Donc, il va aussi vous transmettre des informations. Peut-être qu'il va me dire aujourd'hui pourquoi j'ai seulement la connexion Edge. Il m'a dit de prendre un contrat avec son entreprise. En fait, on va parler de ce qu'on ne voit pas dans notre téléphone. Normalement, là, on voit deux barres, trois barres, la 4G. On se pose la question de ce qui se passe. Et Peter Schmidt va nous expliquer ce qu'on ne voit pas. Parce que la magie derrière, il y a beaucoup plus que ce qu'on voit. Merci pour l'introduction et l'invitation aussi. Ma présentation parle de la connexion mobile. Et en particulier, de la transmission aérienne. Et là, encore une fois, de la partie physique. et de la transmission AppLink. Donc, du téléphone vers la station de base. Ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans ce domaine-là. J'ai tout vu à part le réseau A. J'étais trop jeune à l'époque. Donc, les réseaux C, D, 4G. J'ai tout vu et tout ce qui était entre... Et pendant ma carrière, j'ai quand même vu que le AppLink est plutôt impressionnant. Donc, on va regarder ce que c'est. Au final, ça désigne le chemin entre le terminal mobile et la station de base. Le contraire, c'est DownLink. Donc, de la station de base vers le terminal mobile. Donc, on voit 5 barres, 4 barres, 3 barres au moins. C'est déjà pas mal comme indicateur. Si je vois des barres, ça veut dire que ma station de base est déjà pas trop loin de moi. C'est déjà pas mal. Par contre, le terminal mobile doit aussi parler avec la station de base. Et ça, on l'appelle AppLink. Dans nos bandes de fréquences, dont on dispose ici en Europe, en Allemagne, les deux bandes sont séparées. La station envoie sur les fréquences un peu plus élevées. Là, c'est dans le GSMR, 900 MHz à peu près. C'est là que les stations de base envoient. Et là, dans la bande de fréquences un peu plus basse, qui sont aussi appelées AppLink et DownLink pour que ça soit plus pratique, c'est là que se trouve le terminal mobile. Donc, quand on parle d'un canal, on a des canals correspondants. Dans LTE, il y a encore d'autres numéros parce qu'AppLink et DownLink sont variables selon la fréquence. C'est pas aussi fixe que dans le GSMR 900. Le canal 1 était clairement désigné. Le premier canal Vodafone. Et en même temps, le premier canal AppLink également. Donc rouge pour Vodafone dans ce cas. Ici, on a encore quelques fréquences additionnelles. On peut télécharger ça à l'agence fédérale des réseaux. Il n'y a pas encore les fréquences qui seront vendues aux enchères l'année prochaine pour la 5G. Là, c'est tout ce qui est disponible en ce moment pour les enchères qui se sont passées dans les années dernières. Il y a pas mal de fréquences. Donc de 700 MHz, 800 MHz. Donc ça, c'est des fréquences 4G traditionnelles. Quand on a commencé à faire de la 4G, 900 MHz, c'est les bandes classiques pour la GSM. Ensuite, la bande 32, 1,5 GHz. Il n'y a pas de AppLink dans cette bande. Seulement un DownLink. Ça a un certain sens, parce que... pas juste pour embêter les utilisateurs et les fournisseurs d'accès, mais parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'il ne s'agit pas seulement de téléphoner ou d'envoyer des données, mais être aussi un récepteur GPS et autre chose. Donc si je suis dans la bande de fréquences de 1,5 GHz pour envoyer, ça enverrait des... des interférences vers le signal, vers le capteur GPS. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de AppLink. Et le terminal n'envoie pas sur ces fréquences-là. Cette bande n'est seulement utilisable avec Carrier Aggregation. Donc on peut ajouter cette bande-là si on a déjà un autre canal pour augmenter les bandes passantes. 1800 MHz, 1,8 GHz, utilisée pour la 3G. 2,4 et 3,5 GHz. C'est des bandes 3G également. Ceux qui s'intéressent peuvent télécharger ça à l'agence fédérale. Donc là, on a un petit problème. La symétrie AppLink et DownLink. Le service mobile n'est pas un broadcast. On ne fait pas de la télé. Ils peuvent envoyer à 5 ou 10 kW. Ce n'est pas trop grave. Nous, on doit faire attention à ne pas envoyer plus de puissance que le terminal mobile puisse envoyer. Il fait peut-être 1 W, mais pas plus. Donc, on a une asymétrie. la station de base. Là, je vais prendre l'exemple du GSM. On peut facilement calculer avec ces canaux-là. Ils envoient avec 10 watts. Bon, il y a encore le gain de l'antenne après. Et puis, finalement, la sensibilité de réception, c'est à peu près moins 100 dBm. Mais il ne peut pas envoyer avec 10 watts. Niveau capacité de la batterie, ça n'irait pas. Parce que, donc, le terminal envoie avec peut-être 1 W. et je dois compenser pour qu'il y ait une symétrie. On fait ça avec une plus grande sensibilité des récepteurs de la station de base. Je vais vous montrer encore une fois cette slide, mais je vais vous reparler de ce que c'est décibel et décibel-m. Je ne pense pas que tout le monde puisse connaître ça. On aime bien parler de dB et décibel-m. Parce qu'on ne parle pas seulement de puissance tangible, mais aussi avec des puissances extrêmement petites. Donc, il y a des signaux vraiment très très petits. Quand je parle de femto-watt ou ato-watt, personne ne pourrait vraiment se rendre compte des dimensions desquelles on parle. Donc, on aime bien parler de dBm. Le M signifie qu'on se base sur la puissance d'un milliwatt. Un milliwatt est égal à zéro dBm. Dix fois un milliwatt, c'est dix dBm. Et donc, le nombre dans les dBm, c'est les zéros. C'est une échelle logarithmique. Donc là, 40, c'est dix mille fois, cinquante, cent mille fois, etc. Et la même chose pour les nombres négatifs. Donc, un dix millième, un cent millième, etc. dBm décrit une puissance qui chauffe quelque chose. Si on met 200 watts sur une résistance, on remarque que ça chauffe. Si je fais la même chose avec un femto-watt, il va chauffer un tout petit peu, mais pas énormément. C'est quand même une puissance. dB, c'est quelque chose de relatif. Donc, si je construis un amplificateur qui augmente de 3 dB, donc, il amplifie de 1 watt à 2 watts ou de 10 watts à 20 watts, s'il peut. Et dans le négatif, c'est la même chose. Si j'atténue, il atténue de la moitié. Puis, on a encore des sauts un peu plus grands, moins 50 dB ou moins 100 dB. On va s'en servir encore une fois plus tard quand on regarde ce réseau de communication mobile. Donc, on a la station de base qui a 10 watts en sortie de boîte. On a la câble, le câble, on rajoute l'antenne, le gain de l'antenne. Et on a une puissance effectivement émise de 56 dBm. ... ... ... ... Mais, à garder en tête que ce n'est qu'une valeur de comparaison. Il n'y a pas vraiment 400 watts qui en sortent, mais ça ressemble pour le téléphone 400 watts. Il n'y a effectivement que 10 watts ou moins qui sortent de l'antenne. ... Donc, 56 dBm, c'est ce qu'on arrive sur le réseau GSM. ... ... Si on mesure ça sur une centaine de kilomètres, on n'aurait pas de connexion. À partir de 30 km, on aurait vraiment de la latence. ... ... Ensuite, en calculant l'émission du téléphone qui n'envoie qu'avec à peu près un dixième de puissance de la station de base. Et donc, la station de base le reçoit. Sur la station de base, on a plus d'électricité. On peut construire un récepteur plus efficace. Dans le téléphone, ça doit être le plus petit possible. Dans la station de base, on a plus d'énergie et on peut construire des choses un peu meilleures. En plus, depuis le GSM, on a deux antennes sur la station de base. Et avec ces deux antennes, on peut faire des calculs additionnels pour avoir une meilleure réception dans l'ensemble. Donc, très schématiquement, dans le post-processing, on peut décider de recevoir sur l'une ou l'autre antenne, suivant l'antenne sur laquelle on a une meilleure réception de ce qu'envoie le téléphone. L'avantage de ce genre de post-processing, c'est que s'il y a une antenne qui a des problèmes de réception ou qui a des bruits importants sur l'antenne, on peut complètement couper l'antenne. Le problème, c'est que la sensibilité totale n'est pas très bonne. On peut aussi, en post-processing, ajouter les signaux reçus sur les deux antennes, ce qui augmente la sensibilité totale de réception. Mais si on a sur une des antennes du bruit, ça dérange la réception totale. L'uplink a encore d'autres petits problèmes et de trucs et astuces. Le downlink est relativement facile à gérer parce que la station de base peut dire au téléphone « Salut téléphone, j'ai des informations pour toi ». Le téléphone lui dit « Oui, je suis là ». Et la station de base envoie juste les données au téléphone. Et ça peut tous passer en même temps, ce n'est pas bien grave. Sur le uplink, on a le problème que le téléphone voudrait envoyer des données. La station de base doit regarder qu'est-ce que j'ai comme ressources disponibles et doit communiquer au téléphone les ressources disponibles et utilise, s'il te plaît, ces ressources. Donc les ressources, ça serait tu as cette plage de fréquence pendant ce temps avec ces intervalles et ainsi de suite. si le téléphone a finalement fini plus tôt ou a plus de données à envoyer et ensuite il faut renégocier et ensuite le téléphone peut envoyer ces données. Donc c'est en somme plus complexe que le downlink. Alors revenons-en à ce qui peut produire du bruit dans la station de base. voilà différents types d'antennes. Donc les deux antennes de gauche c'est ce qui a été fait précédemment mais qui n'est plus utilisé actuellement avec plusieurs secteurs plusieurs antennes mais on ne les trouve plus vraiment actuellement. Actuellement on utilise des antennes directionnelles qui sont directionnelles dans chaque boîtier il y a minimum deux antennes qui sont spécialisées sur différentes fréquences et qui sont polarisées en croix orthogonalement. Donc on fait de la diversification par la polarisation. voilà à quoi ressemble une antenne de l'intérieur on la connaît d'habitude qu'avec un boîtier mais dans l'antenne il y a beaucoup beaucoup de choses dedans beaucoup de câbles beaucoup d'éléments d'antenne ça c'est une antenne dual band avec les changeurs de phase pour que je puisse en tant qu'opérateur réseau dans l'avenir continuer à utiliser ces antennes un court exemple avec des phares de voiture donc voilà à quoi ressemble une antenne de l'intérieur plein de choses à l'intérieur les antennes modernes ont beaucoup beaucoup de connectique avec différentes plages de fréquence que l'antenne peut utiliser et ces antennes sont complexes parce qu'on essaye d'en accrocher le moins possible mais avec le plus de fréquence possible à disposition ensuite si je regarde les cellules qui sont disponibles ce qui m'intéresse depuis le téléphone c'est la cellule du downlink c'est ce qu'on voit avec les barres sur son téléphone s'il y a des barres c'est déjà pas mal les cellules les cellules disent aussi au téléphone si tu tombes sous ces différentes valeurs de gain sors s'il te plaît de la cellule ça ne sert plus à rien qu'on parle ensemble et il y a différentes valeurs suivant si on est en réseau le réseau GSM de 3G ou 4G donc ensuite on a la cellule montante en uplink mais il faut qu'elle ait la même taille que la cellule en downlink si elle est plus petite que la cellule downlink la cellule downlink ne me sert à rien parce que je ne serai pas capable depuis le téléphone de répondre à l'antenne le problème c'est qu'il y a beaucoup de bruit haute fréquence dans les antennes en particulier en ville une antenne va par exemple faire du réseau pour tout un quartier et il peut y avoir beaucoup beaucoup de sources de bruit dans ces quartiers donc ce qu'il se passe quand j'essaye de faire un appel donc un appel qui part du téléphone le téléphone va dire à la station de base j'aimerais faire un appel j'aurais besoin de ressources mais si jamais la connexion ne peut pas être mise en relation parce que la station de base par exemple est brouillée le téléphone va essayer encore quelques fois avec cette station de base mais si jamais ça ne fonctionne pas il va essayer avec une autre antenne avec une autre cellule le client ne s'en rend pas vraiment compte à part que ça dure éventuellement un peu plus longtemps de mettre en relation l'appel donc pour les appels sortant du téléphone il y a des moyens de changer d'antenne ou de cellule par contre si c'est un appel entrant sur le téléphone le réseau va essayer de trouver le téléphone et de prévenir le téléphone qu'il y a un appel en entrant et donc le téléphone va recevoir cet appel et va essayer de faire un uplink à la station de base et essayer de dire à la station de base je suis capable de prendre l'appel mais si l'uplink est dérangé s'il y a trop d'interférences et de bruit la station de base ne va pas recevoir la réponse et la station de base va penser que le téléphone n'est pas accessible et l'appel ne peut pas être mis en relation donc il y a différentes choses qu'on peut proposer au client pour les appels sortants on peut dire au client va plus près de la fenêtre ou monte sur la montagne ou des choses comme ça mais pour les appels entrants c'est beaucoup plus difficile de proposer des solutions parce que le client ne sait pas forcément qu'il a loupé un appel étant donné qu'il n'y a rien qui se passe sur le téléphone des antennes défectueuses peuvent aussi avoir différents problèmes par exemple que la cellule uplink et la cellule downlink soient un peu décalées ce qui fait qu'il y a des endroits dans lesquels le téléphone serait capable de recevoir un appel mais pas de prévenir la station de base en uplink qu'il est capable de prendre l'appel ou dans l'autre sens de ne pas pouvoir faire d'appel sortant donc les interférences qui existent sur l'uplink on va différencier entre des interférences externes donc des interférences qui viennent de l'environnement contre lesquelles en tant que opérateur réseau je ne peux rien faire contre et des interférences qui viendraient de la station de base qui sont donc internes au réseau je vais commencer avec les interférences externes comment est-ce que l'opérateur réseau peut reconnaître ces interférences externes c'est relativement difficile à trouver en particulier parce qu'on a déjà des clients sur les antennes et ainsi de suite mais on a différentes statistiques qu'on peut utiliser pour trouver ce genre de choses par exemple s'il y a une grosse différence entre des puissances d'émission donc c'est difficile à mettre en oeuvre et c'est très difficile à automatiser mais on n'a pas vraiment d'autre choix parce que ce sont à peu près les seules choses qui sont à notre disposition pour trouver des interférences externes donc qu'est-ce qu'on fait si on a trouvé une interférence externe donc il y a le service au sol qui va être dispatché et qui va essayer de trouver la source de l'interférence par exemple avec des analyseurs de spectre on peut aussi éventuellement prévenir l'agence fédérale des réseaux qui devraient s'occuper de ce genre de choses et ainsi de suite donc des sources d'interférences externes ça serait par exemple des réseaux wifi ou des appareils DECT donc des téléphones sans fil cassés et ainsi de suite donc on analyse les fréquences sur site et donc là on sait que l'antenne A a quelque chose l'antenne A sur la courbe blanche qui a des puissances de réception beaucoup plus grandes que l'antenne B en vert là par exemple on a des écouteurs sans fil sur la bande 800 MHz qui nous fait de l'interférence donc une fois sur place à la station de base il y a des ports de test en général et où on peut brancher un analyseur de spectre donc pour analyser le défaut si on n'a pas de port de test on peut emmener un filtre on peut se mettre entre l'antenne et la station de base et ainsi de suite c'est un peu plus compliqué des fois ça met aussi facilement trois jours à trouver une source d'interférence là-haut sur l'antenne c'est pas toujours très marrant non plus il y a aussi une autre solution pour trouver des interférences haute fréquence et c'est de se mettre sur la fibre optique sur la fibre optique ce n'est pas des données digitales qui passent mais une représentation du signal haute fréquence de l'antenne et si je me mets sur la fibre avec un splitter optique donc sur la fibre qui va de haut en bas je peux aussi regarder un peu ce qui se passe sur l'antenne je ne vois bien sûr que dans ce cas là les informations sur l'antenne et sur la bande de fréquence que l'antenne est capable de recevoir c'est ce qui est le plus facile à faire parce que là on a juste besoin de se mettre un splitter optique en plus et c'est relativement simple à mettre en oeuvre donc ici un exemple d'une interférence sur du GSM 900 donc ce qu'on voit c'est un historique donc en bleu il y a relativement peu de bruit mais dans le jaune et dans le vert c'est qu'il y a un bruit très important une analyse sans ce genre de diagramme est actuellement très difficile donc on fait des analyses sur le temps et ce qu'il y avait dans ce cas là c'est quelqu'un qui a utilisé un babyphone avec de la vidéo qui était normalement prévu pour le marché américain et qui ont et qui a des puissances d'émission aussi qui suffisent pour facilement passer 30 kilomètres quand on a trouvé le client qui avait cet appareil pour les convaincre d'éteindre l'appareil c'est aussi de leur dire n'importe qui qui a un autre appareil pareil peut voir ce qui se passe sur vos caméras ce qu'il y a aussi c'est des antennes TNT en 3G et suivant comment le soleil tape sur l'antenne 3G qui va interférer avec le GSM ou non ensuite on a des stations de base DECT qui sont un peu dérangées par exemple avec des stations de base DECT qui ne sont utilisées plus que pour charger le téléphone et si la station de base n'est pu l'utiliser que pour charger la station de base ne sait pas trop quoi faire essaye de trouver un réseau DECT auquel se connecter et va vraiment envoyer relativement souvent toutes les 0,1 millisecondes un burst et donc si on trouve quelque chose comme ça on sait exactement que c'est une station DECT on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à l'antenne ou la station de base on sait qu'on a juste besoin de trouver un appareil DECT et enfin ce qui est un peu plus difficile à trouver ce sont des points d'accès Wifi sur lesquels quelqu'un a changé le pays pour lequel c'est configuré et c'est un peu plus difficile à trouver parce qu'on a que des impulses des impulsions au FDM c'est un peu plus difficile à trouver mais on voit ça avec les marches dans le diagramme temporel et si on a une pulsation tous les 50 ou 100 millisecondes on peut être à peu près sûr que c'est du Wifi ce qui est aussi relativement fréquent ce sont des amplificateurs d'antennes terrestres qu'on a oublié et celles-là sont relativement faciles à trouver aussi et elles sont relativement facilement oubliées et quand on va voir les gens et qu'on leur dit vous avez encore un amplificateur d'antenne les gens sont toujours très étonnés ah oui c'est vrai qu'on avait un amplificateur d'antenne là-haut et la dernière chose qu'on a déjà eue c'est des écouteurs sans fil pour une télé et c'est tellement large sur la bande de fréquence que la qualité de transmission en LTE n'était pas très bonne et dernière chose des caméras sans fil qui avec une liaison directe sur l'antenne va aussi vraiment avoir beaucoup de spectres et de puissances utilisées et ensuite on avait aussi un sous-contracteur qui avait posé une antenne de test juste à côté d'une antenne productive et ça complètement dérangeait aussi l'antenne ensuite on a aussi des répéteurs sans licence ou non autorisés la législation en Allemagne est un peu spéciale par exemple il faut aussi avoir une licence pour avoir des répéteurs de réseaux GSM mais le problème c'est que ces répéteurs ont beaucoup beaucoup de bruit et font beaucoup d'interférences et en théorie il faudrait avoir de la licence et il faudrait normalement avoir une licence pour pouvoir utiliser ça en Allemagne il y en a des bons et des mauvais les mauvais ça serait ceux qu'on trouve sur eBay les choses éventuellement un peu meilleures ce serait des choses qui sont posées par des professionnels comme par exemple ici mais ce n'était pas licencé non plus il n'y avait pas non plus de licence pour on peut se dire avec un répéteur passif il n'y a pas de problème c'est ce qu'on pourrait se dire j'avais construit ça pour m'amuser pour avoir un peu de réception dans ma cave mais au final il fallait que je sois un maître de l'antenne passive dans la cave pour avoir de la réception ce qui est aussi très très embêtant ce sont des jammer des choses qui bloquent donc les téléphones mobiles à un certain endroit en théorie ça ne devrait brouiller que les canaux descendants pour empêcher les téléphones de pouvoir recevoir les informations de l'antenne de base et penser qu'elles ne sont pas dans le réseau le problème c'est que ces choses sont généralement pas très chères et pas très précis mais avec une bonne puissance et ça peut arriver aussi que ça brouille la direction montante l'uplink et ce n'est généralement pas quelque chose de bon pour les gens qui utilisent ce genre de choses parce que ça coûte minimum 1500 euros de frais d'avocat et pour l'agence fédérale des réseaux qui sont mises en relation je conseillerais de ne pas utiliser ce genre de choses surtout s'il y a du public qui vient à ces endroits là si on utilise ça dans une cave qui est relativement bien isolée on peut faire ce qu'on veut alors la recherche des interférences comment est-ce que je vais les trouver quand je me rends compte du fait qu'il y a quelqu'un qui dérange mon signal faudrait que je me fasse une idée de où se trouve mon interférence pour avoir une idée un peu plus précise du coup je me balade avec une antenne omnidirectionnelle qui reçoit pas seulement les signaux horizontaux mais aussi des étages un peu plus hautes et seulement quand j'ai trouvé l'interférence avec cette petite antenne là je commence avec une antenne directionnelle et je cherche où exactement se trouve cette interférence l'agence fédérale a des outils un peu plus sophistiqués que moi mais ça marche avec ça aussi pour l'utilisateur lambda les analysateurs de spectre sont assez chers donc là avec une puce RTL on peut construire un analyseur de spectre au niveau sensibilité c'est pas trop bien mais ça fonctionne mais seulement entre 60 MHz et 1,7 GHz parce que ce genre de puces sont construites pour ça Frédéric hier a montré une présentation sur SDR pour l'ordinateur il y a des appareils un peu plus grands s'appelle SDR Sharp ou AirSpy ou d'autres outils que vous voyez là sur cette diapositive elles peuvent même envoyer parfois j'ai encore le sujet de l'intermodulation passive ça fait 25 ans que je travaille avec ça donc c'est une perturbation qui n'est pas externe mais qui est au sein de l'antenne et ça dépend de la puissance de l'antenne cette intermodulation passive vient du fait qu'on travaille quasiment exclusivement avec des antennes partagées dans le downlink on va avec une puissance assez élevée sur l'antenne et avec le même câble on reçoit des signaux de retour uplink très très faibles donc ces signaux peuvent être 150 dB plus faibles que le signal de downlink donc là c'est un nombre avec 15 chiffres significatifs donc s'il y a le moindre truc sur l'antenne qui se crée par exemple des fiches qui commencent à agir ça peut conduire à des signaux dérangeants sur notre spectre là c'est des mélanges on peut les calculer c'est des fréquences discrètes et tout ce qu'on voit là comme bruit assez large c'est comme un effet coronaire bon il me manque un peu l'explication physique derrière tout ça le mélange on peut l'expliquer assez facilement donc il nous faut une résistance non linéaire une couche d'oxyde par exemple ça marche très bien ça dépend fortement de la fonction de transmission de la tension et du coup il se crée des fréquences harmoniques on peut les calculer il y a un produit mélangé il y a deux fréquences de base un et deux et du coup les harmoniques qui peuvent créer un produit de modulation et elles peuvent même se recouvrir les unes les autres et si notre signal 4G est large de 20 MHz nos fréquences sont également à 20 MHz j'ai mesuré un très bel exemple où il se trouve sur la même antenne une bande de uplink de broadcast et de transmission là j'ai les harmonies troisième cinquième septième etc jusqu'à quinzième là on voit très très bien c'est quasiment académique comme exemple pour une intermodulation passive pour les signaux larges les intermodulations sont deviennent de plus en plus larges on peut quasiment plus les distinguer deuxième effet c'est l'effet coroner là j'observe que ce bruit arrive surtout quand j'ai des bords assez tranchants dans mon antenne qu'il y a des des morceaux de cuivre ou de la mousse dans mes fiches et là visiblement il y a une certaine ionisation qui se crée donc c'est quand des électrons quittent un atome et y retournent ce qui m'étonne parce que généralement la fréquence qui est émise dans cette ionisation c'est pas 900 mégards mais je sais pas si quelqu'un sait ce que c'est peut prendre contact avec moi pour m'expliquer le phénomène derrière donc ça peut ressembler à ça on a des augmentations de bruit quand c'est de la 4G cette antenne va quasiment plus rien recevoir sur plusieurs bandes de fréquence il y a aussi de l'intermodulation par exemple si je prends la bande de télécom et je regarde où sont les intermodulations à 900 MHz sur une antenne où il y a plusieurs fournisseurs dessus là on a des fréquences tout en bas et tout en haut qui peuvent se mélanger donc télécom et Vodafone ils prennent les interférences modulaires de 3ème ordre du coup je ne suis pas très fan des antennes partagées parce que elles peuvent se déranger les unes les autres j'ai encore quelque chose pour vous pour regarder les interférences sur votre la symétrie upload-download sur votre smartphone je l'ai fait pour 3 services différents pour le GSM la 3G et la 4G donc d'abord il faut que je crée un appel bien défini dans un truc de données la puissance augmenterait il me faut une belle connexion le mieux c'est un appel vocal et lorsque j'ai établi l'appel dans le GSM je peux regarder dans les logs d'Android je peux voir le niveau de l'appel et si je mets si je fais une relation entre les deux je vois est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon donc il y a encore quelques paramètres du fournisseur derrière mais il y a une corrélation en général le moins bon mon niveau de réception est bon le plus le terminal doit envoyer fort pour être entendu sur le retour la même chose fonctionne aussi pour la 3G là on regarde la valeur CPI-CH c'est le réseau pilote qui donne la force de champ de la cellule et là ça corrèle il y a une corrélation 1 à 1 ça c'est typique pour la 3G on peut pas trop manipuler dessus en tant qu'au fournisseur et pour la 4G j'ai encore le signal de référence on part de la base qu'on peut mesurer un signal de référence le signal de référence pour la 4G c'est à peu près 50 dBm il y en a pas qu'un seul il y en a plusieurs si j'ai ce niveau de référence et que je le combine avec ma puissance de transmission je peux à peu près voir si le récepteur de cette station LTE fonctionne à peu près après cette fonction voilà du coup voilà ma présentation pour le uplink avec les problèmes les perturbations et quelques outils quelques pistes pour vous pour regarder je vous remercie d'avoir écouté et du coup il reste quelques temps pour les questions est-ce qu'il y a des questions est-ce que je peux avoir de la lumière s'il vous plaît allez micro d'accord j'ai compris comment il y a quelque chose qui ne va pas qu'est-ce que je fais pour donner un rapport donc si tu appelles le support généralement ils vont d'abord penser à d'autres problèmes comme par exemple la carte SIM cassée ou le téléphone cassé mais si on leur donne assez d'informations ils vont faire passer l'information aux techniciens microphone 8 s'il vous plaît est-ce que j'ai bien compris que le réseau dit au téléphone à partir de quand la qualité n'est plus suffisante et que le téléphone doit quitter la cellule presque il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte mais ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que la cellule la cellule dit que si tu reçois mon signal jusqu'à par exemple moins 106 dbm tu peux rester dans la cellule si tu es à moins 107 dbm tu sors de la cellule c'est quelque chose qui est relativement typique c'est des valeurs qui sont relativement typiques toutes les au niveau de l'Europe est-ce que du coup ça signifie que c'est le réseau qui décide combien de barres sont affichées sur le téléphone non non les barres sur le téléphone sont calculées à partir de la valeur ASU et après c'est les constructeurs de téléphone qui décident ce qui va être affiché même avec 5 barres il peut y avoir une connexion relativement difficile auparavant on avait des émetteurs qui envoyaient aussi facilement jusqu'à 50 watts et il fallait faire attention que les téléphones ne restent pas dans la cellule jusqu'au bout des 50 watts parce que sinon ils n'étaient plus capables de renvoyer jusqu'à la station de base parce que ça pouvait aussi avoir la conséquence que le téléphone montrait de barres et après tout d'un coup il n'y avait plus rien question de l'internet est-ce que on peut détecter les capteurs IMSI ? moi je n'en ai pas encore trouvé les brouilleurs donc des brouilleurs qui ont été mis en place par les services secrets ou des choses comme ça oui mais les IMSI catchers on ne peut pas vraiment les voir ni les trouver quel genre de privilège tu as pour neutraliser des perturbations donc moi en tant qu'employé d'un opérateur téléphonique je n'ai aucun privilège je peux sonner chez les gens et leur dire je pense que vous avez un problème chez vous est-ce que je pourrais regarder et si les gens me laissent rentrer c'est bon s'ils ne me laissent pas rentrer je ne peux rien faire la plupart du temps les gens sont aussi relativement amicaux et se laissent expliquer les problèmes qu'il y a avec leurs appareils surtout qu'ils ne savent en général pas ce qu'il y a comme problème avec leurs appareils si jamais je ne peux pas entrer ou s'il y a des problèmes au pire avec la police criminelle comment est-ce que ça se passe avec des antennes construites nous-mêmes donc là avec le wifi on se trouve quand même près des réseaux mobiles est-ce qu'il y a des perturbations ? alors je n'ai pas encore eu de problème avec des antennes fabriquées à la maison et surtout parce que on se trouve dans des puissances d'émission qui sont relativement faibles et généralement les brouillages sont faits par des appareils qui sont mal configurés et pas par des antennes qui sont mal configurées on a vu des images de 8 à 12 antennes peut-être qu'il y en a 3 ou 4 à l'intérieur ce que je n'ai pas compris toute ma vie combien de connexions actives on peut faire avec ça ? est-ce qu'il y a une antenne qui est utilisée plusieurs fois ? comment est-ce qu'il faut imaginer tout ça ? parce qu'il y a des milliers de personnes dans cette antenne ? alors combien de connexions je peux avoir avec une antenne ? donc une bonne cellule L4G peut avoir jusqu'à 100 connexions actives et presque une infinité de connexions passives si on n'a pas de connexions on est quasiment juste une petite donnée dans l'antenne en 4G on pourrait faire par exemple jusqu'à 100 connexions simultanées mais comme on fait par exemple de la donnée de la voie haute qualité on a besoin d'un peu plus de bandes passantes ça fait un peu moins de connexions en même temps mais comme c'est adaptatif s'il y a beaucoup de connexions téléphoniques qui ont été mises en relation en même temps on peut aussi baisser un peu la qualité mais les connexions téléphoniques c'est pas ce qui est intéressant actuellement c'est surtout de la donnée qui est faite actuellement j'aimerais bien poser une question sur la radio de la police parce qu'eux aussi ils ont des soucis de temps en temps du côté technique est-ce que la police a plus de puissance en envoyant donc est-ce que le brouillage est-ce que le brouillage pose les mêmes problèmes donc la réponse même si j'augmente la puissance d'émission de la station de base ça ne règle qu'un côté du problème mais je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience avec le réseau de la police mais il ne nous dérange pas trop Est-ce que dans les dans les réseaux mobiles il y a le problème sticky grain c'est c'est le problème que on reste dans une cellule alors que le signal est relativement faible oui ça arrive un petit peu en 4G et qu'il reste dans une cellule 800 MHz alors qu'il y a une meilleure cellule disponible c'est quelque chose que les opérateurs téléphoniques peuvent influer un petit peu avec les différentes configurations du réseau est-ce qu'il y a déjà des mécanismes donc il y a des mécanismes qui sont même spécifiés dans la 3GPP mais les constructeurs téléphoniques construisent aussi des fois les téléphones que pour des réseaux data les téléphones restent collés un petit peu en 800 MHz et ainsi de suite mais ça a besoin d'un peu plus d'infrastructures Merci pour montrer ton travail là on m'a dit jusqu'à aujourd'hui que vu que la technique se développe de plus en plus à cause de la complexité que le service à l'extérieur est plutôt économisé et que Huawei et Ericsson travaillent directement sur les cellules et pas des gens comme toi qu'est-ce que t'en dis ? Donc le service au sol ce qu'on fait vu d'en haut c'est changer juste des groupes complets c'est un peu dommage la télécom actuellement ne le fait pas et ne va pas le faire donc on peut réagir un peu plus souplement à ce genre de problème c'est pour nous quelque chose de positif parce que nous on peut se concentrer un peu sur ce genre de problème en changer complètement la station de base ce n'est pas forcément résolu à quelle vitesse l'agence fédérale réagit à un brouilleur de téléphone donc la réponse typique du technicien ça dépend si personne ne nous prévient qu'il y a une erreur et qu'on n'arrive pas à mesurer l'erreur dans une antenne il n'y a rien qui se passe mais s'il y a des clients qui nous appellent et qui nous disent hier ça marchait encore mais aujourd'hui ça marche plus et qu'il y en a plusieurs qui nous appellent on peut déjà penser qu'il y a quelque chose comme ça et aller sur place regarder dans ton expérience à quel point d'autres technologies qui travaillent à haute fréquence mais qui ne devraient pas transmettre ont été des perturbations je pense à des câbles de coax ou Powerline alors les réseaux coax nous font beaucoup de beaucoup de problèmes par exemple Kabel Deutschland qui met des signal de fréquence sur leurs câbles pour des réseaux de données et on commence à voir ça un petit peu sur les antennes les problèmes sont en général si les réseaux n'ont pas été mis en place correctement et qu'il y a des interférences qui se créent parce que ça n'a pas été installé correctement par exemple des maisons mitoyennes à Frankfurt qui faisaient une grosse antenne sur le réseau 800-900 MHz merci beaucoup pour ta présentation applaudissements merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501